Je vais vous lire des extraits d'un de mes romans qui est paru en 2012 aux éditions Vivian Ami qui s'appelle Le Roi n'a pas sommeil. Et j'espère que ça va vous plaire. Ce que personne n'a jamais su, ce mystère dont on ne parlait pas le dimanche après le match autour d'une bière fraîche, cette sensation que les vieilles tentaient de décortiquer le soir, enfouie sous les draps, ce poids, cette horreur planquée derrière chaque phrase, chaque geste, couverte par les capsules de soda, tachée par la moutarde des hot dogs vendus avant les concerts, cette peur insupportable, étouffée par les familles, les écoliers, les chauffeurs de bus et les prostituées. Ce que personne n'a pu savoir, c'est ce que Thomas avait ressenti quand le flic aux cheveux gras était venu lui passer les bracelets, en serrant si fort son poignet que le sang avait giclé sur la manche de sa chemise. Ce type, uniforme neuf et godasse de Mien Litton, ne souriait pas. Il portait les deux boucles de métal pendues à sa ceinture comme des boules de Noël à la branche d'un sapin. Thomas n'était qu'une fripouille de plus, une espèce de charognard qu'il aurait fallu tuer dans l'œuf. Bingo ! Je vais t'envoyer dans un endroit où tu pourras tâter des barres de fer toute la sainte journée. Tu dois payer. Crois-moi, si j'en avais eu l'occasion, je t'aurais dérouillé depuis longtemps. Personne n'a jamais su. Quand la mère de Thomas s'est précipitée hors de chez elle, sa robe à moitié défaite, ils n'ont pas vraiment compris. Elle a crié plus fort que le sirène de toutes les casernes de la région. Le vieux poupa, assis sur son fauteuil délabré, n'a pas bougé d'un pouce. Ses yeux sont restés clos, sa bouche émettée de drôles de grincements, les gonds d'une porte de saloon. Poupa connaissait Marie depuis sa plus tendre enfance. Ils avaient joué au billard, trouvé des planques pour fumer leurs premières cigarettes, manger des hamburgers avec les autres poulettes de la ville. Ils s'étaient frottés les uns contre les autres sur des couvertures qui sentaient le sapin et le whisky frelaté. Elle criait à la manière d'un poulain qu'on égorge. Quand sa voix s'était muée en un hennissement de désespoir, les souvenirs du vieillard avaient surgi d'un coup d'un seul. Il chuchotait, bourdonnait en lui tel des abeilles autour d'un pissenlit. Tandis que Marie perdait les pédales au milieu de la rue principale, Poupa s'était rendu compte qu'il ne savait pas pourquoi Thomas avait pris le mauvais tournant au moment où tout lui souriait. Il n'y avait aucune raison, se disait-il, pour que cette histoire se termine ainsi. Marie fut emmenée par trois sergents jusqu'au commissariat. Aubrienne, le médecin de famille, l'attendait. C'était lui qui avait soigné Thomas quand il s'était ouvert l'arcade sourcilière. Le docteur ne pouvait pas parler, il n'était pas encore au courant. D'ailleurs, personne en ville ne savait exactement pourquoi Marie avait crié de la sorte, mais tous étaient certains qu'une tragédie avait eu lieu. Mais ni Aubrienne, ni Poupa, ni les sergents, personne ne savait pourquoi cette pauvre femme en était venue à déchirer ses vêtements en public. Elle fut transportée à l'hôpital le plus proche et ne remit les pieds en ville qu'un mois plus tard. À son retour, il savait. Quand elle pénétra dans l'épicerie du centre pour acheter des haricots rouges et des blancs de poulet à l'ail, les femmes baissèrent les yeux. Au moment où elle sortit son porte-monnaie, le gérant prit ses mains dans les siennes et lui offrit tout ce qu'elle avait dans son panier. Marie le remercia. Ses mots étaient tendus, sa langue bougeait peu entre ses dents. Des hurlements voulaient sortir. Sous le regard des clients, elle serra l'ence en osier et tourna les talons. Ils savaient pourquoi Marie ne serait plus celle qu'ils avaient connue. Mais aucune question ne fut posée à propos de Thomas. Tous sentaient qu'il ne fallait pas en parler, ni même prononcer son nom. À présent, ils se demandaient ce que pouvait produire une telle disparition dans un cœur de mer. Jusqu'à la mort de Marie, Poupa resta avachi sur son siège, un mégot entre les dents, sans décrocher un mot. Ce fut seulement après l'enterrement de la mère, un jeudi après-midi, que les vieux commencèrent à faire sauter les serrures. Poupa fut le premier à parler de Thomas. Aubrienne, bien droit dans son costume sombre, avoua « J'ai vu le corps. Personne ne devrait voir son fils dans cet état. » Les autres approuvèrent d'un signe de tête. La tante de Marie, une femme aux mains creuses, servait des petits pains fourrés au fromage dans un plat de cuivre. À partir de ce jour, il ne se passa pas une heure sans que quelqu'un ne mentionne le fils maudit. Chacun y allait de son anecdote. Les femmes racontaient qu'il était plus beau qu'une chevrolet sortie de l'usine. Les hommes parlaient de ses muscles, des soirées bien arrosées. Autour des tasses de thé et des verres de bière, pendant les déjeuners au soleil et devant les cheminées, les jeunes filles racontaient l'histoire de Thomas, agrémentaient leurs récits de détails piquants et d'y décochonne. Leurs camarades pouffaient. Dans les vestiaires du club de baseball, les joueurs inventaient de mauvaises blagues à son sujet, puis se déshabillaient avant d'aller reposer leur corps sous une eau tiédasse. Personne ne savait réellement ce qui s'était passé. Les volets de la maison demeuraient clos. Les poutres pourrissaient. Aucun parent n'était venu ouvrir la bicoque depuis l'enterrement. Peu à peu, la ville engloutissait ce qui restait de la famille Hogan. Bientôt, l'histoire de Thomas devint une légende du bourg. Un mauvais souvenir qui faisait peur aux gosses et alimentait les conversations de comptoir. Non, vraiment, personne n'a jamais su. Autour de la propriété, de grands sapins s'étiraient, leurs branches roulaient dans la brume. Ils semblaient danser les uns avec les autres. Des odeurs de fèves et d'écorces mouillées s'échappaient de leurs troncs, envahissaient les herbes folles, embaumées l'air comme un drap lavé à l'eau tiède. Entre les arbres, des massifs de fougères, quelques framboisiers sauvages et des centaines de fleurs des bois poussées sur deux ou trois hectares. Un chemin de terre s'enfonçait dans la nature, mais les herbes hautes dévoraient ce qui avait été une piste forestière. De part et d'autre, on apercevait les anciennes masures réservées aux garde-chasse à l'époque où le terrain des Hogan était encore une propriété publique. Parfois, des renards venaient s'y mettre à l'abri du vent, non loin des terriers balayés par la brise. Les biches avaient pris possession des endroits reculés où l'homme ne venait plus. Les cerfs se montraient rarement à la lumière du jour. Depuis la vente de la propriété, la chasse était interdite, mais les braconniers se réservaient le droit d'aller se servir en gibier quand les champs et forêts des alentours ne donnaient pas de quoi nourrir les familles. La viande était chère, difficile à conserver, encore plus à cuisiner. Il fallait la laisser mijoter pendant des heures avant d'obtenir une mixture présentable. Les habitants se délectaient de ces ragoûts lors de fêtes traditionnelles durant lesquelles hommes et femmes vidaient des litres d'un alcool infect. Ils avalaient des monceaux de pommes de terre coupées en rondelles, de poissons frits et de jarris cuits à poing. Les hommes tiraient sur leurs cigarettes l'air de condamnés à mort le matin d'une exécution. Ils crachaient une fumée noire, l'odeur se mélangeait à la sueur des jeunes filles venues pour danser et trouver leur futur mari. Les Hogan participaient aussi à ce genre de fêtes. Ils préparaient des gratins de cardes, des salades, du thon, des tartes à la rhubarbe, des cakes au citron arrosé de sirop d'érable. C'est William Hogan qui avait acheté la propriété. Il était fils unique, son père lui avait légué la majeure partie de ses biens, dont une belle collection d'armes à feu. Certaines valaient un paquet de pognon. William avait revendu les pétoires, placé son argent de façon à s'assurer des jours heureux. Sa mère mourut sept ans après son époux. Le fils vendit alors la maison familiale à un couple de jeunes agriculteurs, deux pigeons fraîchement mariés qui projetaient d'avoir une tripotée de mouflet avant même de pouvoir leur payer de quoi s'habiller chaudement. La propriété du bourg, ses sapins, ses pistes, ses renards qui traversaient la route à l'aube, un lapereau dans la gueule, cette maison l'avait fait rêver pendant des années. Au cours de longues promenades, il s'était arrêté devant la porte, bouche bée, sourcils froncés, en se jurant d'y habiter. Après le décès de sa mère, ravagé par l'habituel chagrin du deuil, il quitta les pièces cramoisies de sa bicoque et acheta la demeure qui n'étaient plus entretenues par les autorités locales. Toutes ses économies y passèrent, ainsi que l'argent des armes à feu. William emménagea sans un sou en poche. Très vite, il demanda au sergent de ville, un vieil ami de son père, s'il n'avait pas un job à la caserne. Son emploi de maître scieur ne suffisait pas à tout retaper ni à entretenir le terrain en bordure de la grande route. Le sergent, un homme avec des moustaches en forme de femme nue, l'embaucha les week-ends. William Hogan se mit à travailler 7 jours sur 7, de 6 heures du matin jusqu'à 5 heures du soir. En semaine, il transportait des rondins de bois maintenus par de grosses cordes jusqu'au chalet qui abritait les machines. Vers une heure de l'après-midi, il prenait sa pause, avachie contre les pneus du camion, en compagnie des autres ouvriers. Fatigué, il se nourrissait de sandwiches préparés la veille avec des morceaux de dinde cuits et des feuilles de salade d'une propreté douteuse. Il finissait son déjeuner par une bière tiède et reprenait le travail au moment où le soleil brûlait chaque parcelle de peau l'été. Vers 5 heures, après avoir arrêté les machines, garé le camion et nettoyé les locales réservées aux outils de découpe, il redescendait, s'arrêtait à l'épicerie, récupérait ses commandes, viande, œuf, alcool, puis se dirigeait d'un pas lourd vers la sortie de la ville. Il fermait la porte derrière lui. Pendant quelques secondes, tout son corps lui criait d'arrêter, de revendre la propriété et de retourner dans le centre. D'un mouvement de tête, William chassait ses mauvaises pensées. Il reniflait, se déchaussait, laissait tomber sa veste sur la rampe de l'escalier qui aurait eu besoin d'un bon coup de peinture. Alors seulement, il tournait les yeux vers elle. William la regardait avec une intensité que seule sa femme était capable de reconnaître. Une lumière aveuglante, violente, jaillissait de ses pupilles et la frappait de plein fouet. Immobile, elle ressemblait à la tige d'un coquelicot. William savait qu'il n'aurait pas pu trouver mieux. Malgré la fatigue, Marie se tenait bien droite. Elle le réconfortait, préparait du poisson chat et des haricots rouges, lui massait les épaules et retirait les écharpes de ses mains. Marie l'embrassait. Personne ne l'avait jamais embrassé de cette façon. Elle sentait bon, ses doigts glissés sur lui à la manière des rondins de bois qui dévalent une cascade sans jamais se retourner. Elle lui retirait sa veste quand il rentrait à l'aube, les yeux rougis, les bras ballants. Il criait contre tout et n'importe quoi, attrapait les objets autour de lui pour les jeter contre les murs. Dans ces moments-là, Marie avait pris une ou deux tornioles, mais William savait y faire. Le lendemain, il l'emmenait au cinéma, achetait des glaces, des bijoux, des robes à fleurs. Sa femme oubliée. Peu à peu, le feu s'éteignait en elle et se rallumait dès qu'il l'a fixée. William avait des yeux noirs, perçants, provocateurs. Ses premières conquêtes s'en souvenaient. Elle disait, ce garçon a de l'argent, mais il est foilié. Et puis ses mains sont sales. Et ses yeux, bon Dieu, de quoi faire détaler un cheval. Le week-end, il se levait tôt pour être à la caserne avant l'arrivée des premières patrouilles. Il nettoyait les sols, les bureaux, classait les dossiers restés en attente sur le large plan de travail en béton. L'inspecteur se pointait à huit heures. Quand l'enquête en cours ne lui laissait pas le temps de rentrer, William lui préparait du café noir et commandait ses sandwiches. Parfois, on lui demandait de répondre aux appels. Il devait rassurer les vieilles, consoler les mères, gueuler sur les merdeux qui faisaient des farces et cracher des insultes qu'il n'aurait pas imaginées à leur âge. Vers six heures, le personnel administratif finissait son service. William continuait à classer des fiches vertes, répertoires macabres de tous les procès en cours dans un périmètre de 50 kilomètres autour de la ville. Il lui arrivait d'y jeter un œil. Et, chaque fois qu'il se retrouvait face à la photo d'un gamin mort, le crâne éclaté à coups de batte, il ne pouvait s'empêcher de haïr ceux qui l'entouraient. La colère montait jusque dans ses narines, de grosses larmes couleur crème s'échappaient de ses paupières, s'échouaient sur le carrelage du bureau. Malgré les claques que Marie avait reçues autour de ses soirées, il était convaincu qu'il ne pouvait pas faire partie de ses hommes, de ceux dont les noms étaient inscrits sur les fiches. William aimait ses parents, il les pleurait le dimanche. Sa femme était heureuse avec lui, il ne manquait plus qu'un gosse pour fonder une famille digne de ce nom. Le fils Hogan cherchait dans ses plus lointains souvenirs ce qu'il avait pu faire de mal. Ses actes, ses colères et ses peines revenaient vers lui, tels de vieux chiens fidèles qui retournent voir leur maître des années après leur abandon. Mais il n'imaginait pas ce qui aurait justifié que son nom apparaisse en caractère gras sur une fiche verte. Malgré les erreurs qu'il avait commises, une claque, un braconnage, quelques excès de vitesse, il ne trouvait rien à se reprocher. Il se sentait fort face à ces types envoyés en cellule à des centaines de kilomètres de chez eux. Il n'avait rien en commun avec ce genre d'individu. Petit à petit, sa colère retombait. Les week-ends, il ne rentrait pas directement chez lui. En chemin, il s'arrêtait boire un coup avec Poupa. Cette histoire de fiche n'était plus qu'un mauvais souvenir, une sensation désagréable qu'il tentait d'étouffer en écoutant Ed raconter comment sa femme pétait au lit chaque premier dimanche du mois. Il ne voulait pas qu'on lui parle de ses procès. Il ne voulait pas qu'on lui pose de questions. Il désirait enfouir ses idées noires, rentrer se coucher contre le corps chaud de Marie, caresser la courbe de ses flancs parfaits, puis sombrer dans un sommeil sans rêve. Marie et William s'étaient connus tôt. Ils n'avaient pas fréquenté la même classe, mais les deux adolescents habitaient le même quartier, sortaient le dimanche à la même heure, déjeunaient entre amis dans les mêmes restaurants. La jeune fille avait travaillé comme secrétaire à la caserne, puis s'était trouvé un job à l'école privée de Lino. Elle s'occupait des petits, nettoyait les salles de classe, gardait un oeil sur la cour quand les mômes commençaient à s'exciter. Elle avait flirté avec William lors d'un bal donné en l'honneur du docteur Aubrienne, qui avait guéri un gamin atteint de fièvre jaune. William avait 25 ans, elle un peu moins. Le fils Eugane traînait déjà une sacrée réputation. Pourtant, il l'invita à danser, souffla des mots tendres qui roulaient contre ses oreilles. Il lui offrit des bières, l'emmena faire une balade en bordure des champs de céréales. Il n'en fallut pas davantage. Cet homme, disait-on, avait plus d'argent que n'importe quel ouvrier ne pouvait en gagner dans sa vie. William était large d'épaule, il travaillait dur et n'allait jamais voir les putains. Un bon parti. Deux mois plus tard, ils étaient mariés à l'église. Marie fit ses bagages et emménagea dans la maison du bourg. Elle ne vint plus travailler à l'école. Comme la mère de William, elle restait cloîtrée, à laver les draps, repasser les chemises et tendre le linge sur un fil tiré entre deux sapins derrière la maison. Le soir, quand elle se mettait au lit, les mains de William courirent rapidement sur sa poitrine. Parfois, lorsqu'il s'endormait, elle restait éveillée, les yeux écarquillés, ne sachant plus si l'homme à côté d'elle l'aimait comme au premier jour, s'il l'aimait tout court. Elle revoyait son visage quand ils avaient fait l'amour pour la première fois. Elle revivait chaque promenade, se remémorait chaque mot doux prononcé pour la tirer contre son torse. Peu à peu, ce genre de souvenir se voilait d'un épais brouillard. Et, soudain, Marie haïssait cet endroit. Une fois, elle décida même de reprendre son job à l'école. À ses côtés, William ronflait plus fort qu'un tracteur au démarrage. Elle ne voulut pas le réveiller. Au petit matin, son courage avait disparu. Et tandis qu'il se préparait, sa coche à l'épaule, elle pensait, c'est mieux ainsi. Marie était capable d'étouffer son chagrin. Après avoir refermé la porte derrière lui, elle le regardait partir, le front collé contre la vitre. Puis, sans plus attendre, elle se dépêchait de monter à l'étage. La chambre, plongée dans la pénombre, sentait le bois sec et le mauvais whisky. Thomas naquit trois ans plus tard. L'hiver fut court. L'enfant de Marie dormait dans la chambre attenante à celle de ses parents. William lui grattait la joue avant de partir travailler. Marie lui chantait des chansons de Loretta Lynn en prenant soin de maintenir sa tête contre la couverture chaude qu'elle serrait entre ses seins. Pour un nouveau-né, Thomas criait peu et ne t'était pas autant qu'il aurait fallu. Les époux lui avaient donné le prénom de son arrière-grand-père, un homme dur comme fer qui plumait ses amis aux cartes et descendait des litres de bourbon sans avoir la gueule de bois le lendemain. Une bouche de plus à nourrir. Même si l'idée d'avoir un fils qui avait son nom et sa couleur de tif réjouissait William, il pressentait que l'homôme n'aurait jamais la force de faire tout ce que lui, William Hogan, avait accompli. Il l'imaginait derrière un bureau à tapoter sur une foutue machine de l'État plutôt qu'en forêt, sous 30 degrés, à tirer des troncs de pain en compagnie de ses anciens camarades de classe. Thomas dormait 16 heures par jour et gardait les yeux clos quand son père lui montrait des images illustrées sur son vieux cahier d'école. De son côté, Marie n'avait pas changé ses habitudes. Tous les matins, elle regardait son mari partir puis s'affairer dans la maison. Elle cessait toute activité quand Thomas s'éveillait à l'étage. Un jour, tandis que Marie étendait le linge au soleil, un serpent brun, très fin, long comme une feuille de châtaignier, se glissa sous l'escalier de bois reliant la terrasse au jardin. Il s'enroula autour de la poutre principale, juste en face du tabouret d'où le petit regardait sa mère. Le serpent, dans un mouvement fluide et lent, descendit sur les lattes en pain, fut glissa jusqu'au pied du tabouret. Thomas remarqua l'animal. Son regard resta fixé sur sa peau. Il semblait n'avoir rien vu d'aussi beau de toute sa courte vie. Puis, tandis que le reptile, enlacé avec grâce un pied gauche, Thomas se mit à rire, cria « Maman » en pointant le serpent du doigt. Étonné, Marie tourna la tête, lâcha son large panier tressé et a couru sur la véranda. Elle eut juste le temps d'attraper Thomas avant que le serpent ait complètement remonté le tabouret. Et tandis qu'elle suffoquait de panique, Thomas souriait, répétait « Maman, Maman » sous le regard médusé de sa mère. Elle porta l'enfant dans sa chambre, l'installa devant ses cubes de bois multicolores, puis descendit chercher un tisonnier pour tuer l'animal. Quand elle revint sur la terrasse, le serpent avait disparu. Elle eut beau faire le tour de la maison, elle ne l'entendit pas glisser dans les herbes hautes. William rentra tard. À table, lorsqu'il leur demanda comment s'était passée la journée, Thomas éclata d'un rire franc et Marie annonça joyeusement que leur fils avait dit enfin son premier mot. À partir de ce jour, elle évita de laisser son petit seul sur la véranda. Thomas parlait de plus en plus, parfois trop, comme s'il cherchait à rattraper son retard. Son père était ravi. Le fils semblait curieux. Peu à peu, la lueur naissait. Elle ressemblait à la lumière que William irradiait quand Marie l'avait connue. Même si Thomas paraissait frêle pour son âge, il apprenait rapidement les noms des choses. Très vite, il accompagna sa mère quand elle faisait le tour des pistes pour vérifier si personne n'avait posé de piège à la pro. Ce genre d'incident arrivait parfois. La nuit, les braconniers se débrouillaient pour trouver un chemin jusqu'au terrier et déposer des lames aiguisées entre les massifs. William chassait peu. En hiver, il lui arrivait de rapporter un lapin ou deux, mais sa femme et son fils détestaient ce type de surprise. Lorsqu'il avait acquis la maison, William s'était souvent retrouvé nez à nez avec des chasseurs sur son propre terrain. À présent, ceux qui venaient ne prenaient pas de risques. Ils posaient leurs pièges la nuit et revenaient dès l'aube pour récupérer les proies. Ils n'eurent pas d'autres enfants. Thomas suffisait. Il fut inscrit à l'école de la ville, construite cinquante ans plus tôt entre le terrain de sport ravagé par les mauvaises herbes et l'église du Père Milchan. Le bâtiment resplendissait. La peinture blanche renvoyait les rayons de lumière, long serpentin sorti d'une boule de feu. Les premiers jours de classe, Marie accompagna Thomas. Petit à petit, il fit le chemin seul en prenant soin de ne pas mettre un pied sur la route, de longer le mur de la droguerie jusqu'au carrefour de Cold Street. Il tournait au coin de la troisième rue, passait devant le cabinet du dentiste où une bande de chats galeux se partageaient des morceaux de viande avariés. Puis il finissait le chemin en courant, franchissait la passerelle en bois construite par son père et atteignait l'angle droit du terrain de baseball, le souffle d'un chiot, la langue pendante, les narines gonflées. Les autres enfants étaient déjà présents, perchés sur les marches de l'école, jambes nues ou assis en tailleur au milieu des cercles blancs tracés à la craie par leurs professeurs. La plupart des mômes rentraient à pied. Parfois, les mères venaient attendre à la sortie accoudée à la balustrade de bois rongée par le vent et la pluie. L'une d'elles, Madame Débra, tenait un large sac en toile rouge cerise. Ses cheveux étaient relevés en un chignon discret formé de cinq boucles de largeurs égales, chacune retenue par de fines épingles dorées en forme de marguerite. Elles portaient des jupes longues toujours unies. Thomas avait remarqué que la couleur changeait selon le jour de la semaine. Ses ongles étaient soigneusement protégés par de jolis gants de cuir brun. De temps en temps, son mari la rejoignait. Le fils Débra, un gosse très maigre et très pâle, empruntait la passerelle entourée de ses géniteurs. Sa mère portait ses affaires et son père lui caressait les cheveux. La main semblait douce, bienveillante, tout le contraire des longs doigts caleux de William. La famille Débra vivait dans une petite maison à l'écart de la ville au bout d'un chemin de terre noyée sous la boue en hiver. Thomas regardait souvent Madame Débra quand il sortait parmi les premiers. Il savait qu'elle était une bonne mère. Ses yeux ressemblaient à ceux de Marie. Elle dégageait une chaleur qui lui donnait envie d'aller se réfugier entre ses bras et de ne jamais en sortir jusqu'à ce que tout soit éteint. D'autres fois, quand elle s'éloignait sur la passerelle, il aurait volontiers poussé son fils par-dessus bord et pris sa place. Un soir, après avoir dépassé le cabinet médical, Thomas rencontra deux ouvriers embauchés à la Syrie. Le premier, un type large d'épaule, tignasse couleur céréale, était déjà venu chez eux et des William à débarrasser du bois mort entassé derrière la véranda. Il portait une salopette de travail vert foncé agrémentée d'une poche kangourou pleine à craquer de paquets de mauvais tabac. Le deuxième, plus petit, avait une casquette bleu marine vissée sur le crâne. Ses cheveux noirs tombant sur des joues creuses ressemblaient à des branches de saules pleureurs. Une fois ou deux, Thomas l'avait vu traîner du côté des cabanes abandonnées. Les deux hommes étaient couverts de poudre de bois. De larges taches de sueur s'étalaient sur leurs vêtements de travail, de grosses gouttes serpentaient entre leurs yeux, formant une vapeur opaque qui s'échappait dans l'air. Thomas voulut les saluer et tendit la main vers le plus baraqué des deux. L'ouvrier se planta devant lui et prit sa tête entre ses mains rugueuses. Quelque chose n'allait pas. Le visage devant lui paraissait ravagé. Il avait l'impression que sa tête allait exploser sous la pression des dix doigts massifs. L'homme le fixait avec une intensité que Thomas n'identifia pas tout de suite, puis il se rappela les yeux de sa mère le jour où le serpent avait escaladé le tabouret. Le type en salopette détacha son regard, monta les marges du perron d'une traite. Il soufflait. Thomas était pétrifié. Les muscles tendus des deux hommes trahissaient leur angoisse, déformaient leur visage. Le médecin ouvrit sa porte, dévisagea l'ouvrier, puis sans un mot attrapa au vol sa sacoche accrochée dans l'entrée avant de s'engouffrer dans la rue principale. Il passa devant Thomas sans lui prêter attention. Le trio courut jusqu'à la Syrie en soulevant des nuages de poussière blanche sur la route. D'où il était, Thomas pouvait distinguer les silhouettes qui se hâtaient vers la salle des machines où son père entreposait les lames des scies. Quand ils eurent disparu, le gamin se gratta les yeux, attrapa son sac posé contre l'escalier de bois et se dirigea vers le bourg. Il tourna au niveau du carrefour, courut jusqu'à la barrière dont les lattes commençaient à se défaire par endroits. Sa rencontre avec les ouvriers l'avait mise en retard. Il savait que Marie détestait ça, qu'elle le soupçonnait à juste titre d'aller taper dans les réserves de sucrerie du médecin au lieu de rentrer faire ses devoirs. En poussant la porte, il s'attendait à entendre les pas précipités de sa mère dans l'escalier. Un silence de plomb l'accueillit. Marie ne bougeait pas, assise sur la troisième marche de l'escalier. Thomas ne voyait que son dos et ses cheveux retenus par des épingles noirs au-dessus de la nuque. L'enfant s'assit à ses côtés, la tête appuyée sur le coude. Sans un mot, il enfouit sa tête dans ses genoux. Elle lui caressa les cheveux un long moment avant de dire « Il est arrivé quelque chose, c'est ton père. » Merci.